alors bonjour à tous chers compatriotes excusez moi j'ai dû reprendre le live parce que des problèmes de technique des problèmes techniques vous savez que moi je suis un villageois je le dis avec fierté j'ai je suis un villageois et ma mine talent des choses de mine talent sont compliquées à manipuler donc il ya des moments il peut avoir ce que d'aucun qualifie d'aléa du direct donc ça peut couper problème d'antenne et ainsi de suite bon bref c'est pas grave mais vraiment veuillez m'en excuser bon on va aller vite on va aller vite je tiens d'abord je tiens d'abord à dire à tout le monde que le live que nous faisons là est un live sérieux c'est pas un jeu ici on ne blague pas c'est pas l'amusement je suis venu parler d'un acteur politique d'une personnalité politique il s'agit de madame laurence dont puisque vous voulez qu'on en parle pourquoi je parle de madame laurence dont parce que il ya il ya de vieilles vidéos de vieilles vidéos qui sont qui ont ressurgi des vidéos qu'on avait déjà utilisé en 2016 un lorsqu'une campagne les pdj sont sortis en 2016 pendant la campagne bon il ça n'a pas fait long feu il n'y a pas eu effet de paille ils ont rangé ça bon certains gabonais ont ressorti ces vidéos là soudainement nous savons plus ou moins pourquoi donc ils ont sorti les vidéos certains ont découvert ont découvert ce que beaucoup savent ce que tout le monde devrait normalement savoir puisque c'est pas caché que laurence dont était pédégiste elle était pédégiste de 2012 en 2015 elle est rentrée au pdg en 2012 elle est sortie du pdg en 2015 avant 2012 elle n'était pas au pdg donc voilà par rapport à ce passage là on a sorti des vidéos des vidéos qui ont été tournées pendant cette période là ok il n'y a pas de problème on va en parler puisque vous voulez que au moment où on devrait parler de choses comme le kovibizneuf un kuruna vous voulez qu'on parle de laurence laurence dont on va parler de ça puisque ce qui vous intéresse on va parler de laurence dont mais avant de commencer ce que je vais dire avant de commencer ce que je vais dire parce que je vais parler sérieusement aux gabonais qui estime que c'est le passage de laurence dont on doit parler je vais d'abord vous montrer une vidéo je vais vous montrer je vais partager avec vous une vidéo du passage de laurence dont c'est à dire que tv5 monde qui est une chaîne neutre avait accordé à laurence dont en 2016 en octobre 2016 une interview dans laquelle laurence dont s'est exprimé concernant son livre le livre qu'elle a sorti quelques mois avant avant cette date de octobre 2016 laurence dont en sorti un livre intitulé gabon pourquoi j'accuse édition l'armatant le livre est sorti la publication de ce livre c'était mars 2016 mars 2016 un livre de près de 200 pages à l'intérieur de ce livre laurence dont explique son passage entre autres son passage dans le pdg je vous prie d'aller le lire si vous voulez critiquer quelqu'un vous avez le droit mais faites ça objectivement allez-y lire ce qu'elle dit et tout ce qu'elle dit dans son livre de 2016 aujourd'hui c'est quatre ans plus tard vous allez tirer les conclusions parce que quatre ans c'est quand même un temps assez considérable qui nous permettent de tirer un certain nombre de points excusez moi on m'a essayé de m'appeler donc je disais que quatre ans c'est un temps considérable qui nous permet de tirer un certain nombre de conclusions savoir si ce qu'elle avait dit en 2016 dans son livre et dans les en mars qui est sorti en mars 2016 et ce qu'elle a dit dans l'interview qu'elle a accordé à tv5 monde en octobre 2016 est ce que ça se vérifie aujourd'hui est ce que tout ce qu'elle dénonce c'est d'actualité est ce qu'elle est restée cohérente par rapport à ses engagements depuis 2016 c'est ça c'est ce dont il est question on va on va regarder le l'interview pendant quelques minutes c'est une interview que je vous invite pour ceux qui veulent savoir je vous invite à regarder cette interview c'est sur tv5 monde vous tapez vous allez sur tv5 monde et vous écrivez intégral parce que la journaliste denise epouté c'est une grande soeur denise epouté elle a elle avait une émission je ne sais pas si cette émission passe toujours les le titre de l'émission c'est et si vous me disiez toute la vérité et si vous me disiez toute la vérité ça c'est l'émission vous écrivez seulement et si vous me disiez toute la vérité vous allez voir l'émission de laurence donc et vous la regarder cela vous donner un aperçu vous allez comparer ce qu'elle dit par rapport à aux vidéos qui sortent là de son passage au pdg vous allez regarder moi je vous montre juste le début de l'émission après je vais je vais vous dire comment moi je vois les choses et ce que je vais dire n'engage que moi ça n'engage que moi non non donc on va on va commencer on va commencer je vais je vais vous montrer l'émission je vais là je vais jouer ça là et puis vous allez attendez je joue le près de deux mois après la crise post électorale qu'a connu le gabon si les violences ont cessé le climat demeure tendu le gouvernement d'union nationale est un échec et l'opposition quant à elle a décidé d'empré en résistance les gabonais pourront-ils tourner la page pour surmonter la fracture rien n'est moins sûr dans un livre par eu six mois avant l'élection du 27 août à la lumière de son expérience au sein du parti au pouvoir laurent ce temps lancé un cri d'alarme bonjour quels sont les leçons que vous avez tiré de votre expérience au sein du parti démocratique gabonais le son que j'ai tiré de mon passage au parti c'est que lorsqu'on fait la politique c'est pour le bien du peuple on ne peut pas continuer aujourd'hui à appauvrir une population qui a tout pour être à l'abri du besoin et de la peur parce que certains vivent en réalité comme si ce peuple était une véritable abstraction ils n'en font pas état ils sont là que pour eux mêmes pour continuer de s'enrichir de manière illicite et ce qui arrive aujourd'hui était tout à fait prévisible alors en dépit des qualités vous avez au sein du de la section gabonais du pdg vous étiez considéré comme une parachutée quand vous expliquez ça parce que dans ce dans ce milieu les compétences ne comptent pas c'est c'est du ça on est dans le clientélisme donc il faut on arrive là par d'autres moyens les compétences c'est pas ce qui compte quand vous avez des compétences et qu'on vous demande de faire un travail évidemment vous n'êtes pas le bienvenu parce que il ya des rivalités autour du patron tout ce qui compte c'est de plaire au patron plus que de réaliser un travail un travail efficient et donc dans ce genre de contexte ben votre cv ne compte pas ce qui compte c'est d'autres critères comme être par exemple dans les bonnes grâces d'un tel ou d'un tel mais moi j'ai jamais été dans les bonnes grâces de personne j'ai heureusement ou malheureusement toujours été remarquée pour mes compétences et ça parfois c'est pas le bienvenu dans un milieu où le clientélisme et le népotisme sont les règles d'or quelle leçon on tire ou quel bilan fait-on du pdg à l'époque d'omar bongo à l'époque d'omar bongo omar bongo il arrivait à être conciliant il arrivait à faire part à faire participer plus de personnes dans la gestion du pouvoir il avait mis en place son système de géopolitique qui faisait que dans chaque province il y avait des barons qui quelque part profiter du régime et faisait profiter quelques personnes autour d'elle or ali bongo quand il est arrivé il a il dirige le pays aujourd'hui avec quatre cinq personnes et donc ce plan là qui est complètement fermé et condescendant outrecuidant et ne se soucie nullement de la population ni même du parti démocratique abonné comme je le demande dans mon livre puisque quand ils sont arrivés le sentiment qu'on a eu c'est qu'il faisait tout d'ailleurs pour détruire le parti mais sans proposer autre chose de meilleur c'est ça qu'on leur reproche aujourd'hui alors vous dites que ce qui est arrivé était prévisible n'empêche que il aura fallu attendre 2015 pour remarquer pour enregistrer les premières démissions au sein du pdg comme on l'a vu avec le départ du président de l'assemblée nationale mais également de cinquantaine de députés les démissions n'ont pas commencé en 2015 en 2016 les démissions ont commencé en 2009 les démissions avaient déjà commencé mais avec ali bongo les démissions se sont accrues parce que il se fait passer pour celui qui a rénové le système en faisant partir les barons de son père mais c'est pas vrai il n'a chassé aucun baron tous les barons ont démissionné un à un parce que tous lui reprocher sa gestion clanique du pays et ce petit clan qui lui fait prendre des décisions qui sont on ne peut plus néfaste pour le pays comment avez-vous réagi à l'annonce du gouvernement d'union nationale tout ça n'est que mascarade nous sommes allés à une parodie d'élection présidentielle je l'annonçais déjà dans mon livre depuis 1993 90 que nous avons le mode de multipartisme toutes les élections multipartites ont été trichés à l'avantage toujours du clan bongo donc il n'y avait pas de raison que ça change avec un ministre de l'intérieur aux ordres une c'est une commission nationale électorale autonome soi-disant mais dont le président est nommé par la présidente de la cour constitutionnelle qui elle est la belle mère d'ali bongo et ce monsieur aboguela lui même est l'époux de la petite soeur de la présidente de la constitutionnelle donc on voit qu'on est là dans un clan familial qui tient absolument à conserver ses intérêts donc tout ça annoncer déjà qu'on aurait une fois de plus une élection trompée et ça n'a pas manqué argent puis bon bien moi je ne veux pas vous montrer toute l'émission c'est pas c'est pas le but je vous ai donné un aperçu comme je vous ai dit cette émission a été tournée en 2016 c'était en 2016 vraiment excusez moi je suis en train de remettre l'appareil parce que j'ai dû déplacer ça pour vous montrer la vidéo attendez c'est un peu compliqué ici on va on va problème de bon écouter bien vous avez vu l'extrait l'extrait il revient à vous si vous le souhaitez bien entendu chez vous de vous connecter sur youtube et regarder intégralement cette interview une fois d'avoir une fois l'interview regardez vous allez faire vous allez comparer les propos de laurence dont à cette époque là et tout ce qu'elle a dit toutes ces années parce que c'est quand même quatre ans jusqu'à aujourd'hui vous allez conclure si elle est cohérente dans sa démarche ou elle est incohérente bon maintenant que nous avons regardé la vidéo moi je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo là pourquoi je viens dans ce live parler de laurence dont vous savez moi je suis un compétiteur j'ai fait de la compétition dans ma vie j'ai joué à l'équipe nationale du gabon de nombreuses coupes d'afrique des nations et j'ai ceci de particulier ça c'est mon identité lorsque j'ai un coéquipier quelqu'un que je considère que lui et moi partage la même cause je vais te défendre c'est pourquoi lorsque les certains certains gabonais ont attaqué il ya des mois près d'un an mais moussi l'année dernière mais moussi on l'a attaqué je suis monté au créneau pour défendre mais moussi je pense qu'il m'entend lorsqu'on est monté pour défendre quelques temps après on a attaqué monsieur alfred ngabanda j'ai estimé que ce n'était pas normal sans demander à alfred ngabanda ou à maïs moussi je suis monté au créneau pour défendre alfred ngabanda parce que je n'étais pas d'accord qu'on l'attaque parce que je considère que nous sommes nous sommes dans un combat et la priorité ce n'est pas de nous taper entre nous c'est de combattre le mal avec les priorités nécessaires parce qu'il ya des gens qui vont dire qu'on nandou tu prends la part de laurence à calmer n'yamé neufan non maïs moussi n'est pas fan alfred ngabanda n'est pas fan je suis monté au créneau les vidéos sont sur youtube si vous voulez je vous les sors je ne conçois pas ça voilà pourquoi nous les africains les chinois les chinois nous maltraite voilà pourquoi nous les noirs on nous a mis 400 années en esclavage c'est pourquoi partout dans les continents voisins on ne nous respecte pas nous les noirs parce que nous ne savons pas agir avec les priorités laurence donc est une femme publique c'est une personnalité politique publique vous avez le droit de la critiquer oui vous avez le droit je ne dis pas qu'on doit pas critiquer l'or en ce temps je dis vous avez le droit mais ce qui m'embête ce qui m'embête et c'est la raison pour laquelle je parle c'est que je ne peux pas concevoir que le gabon en train de faire face à un problème de couron à virus parce que moi je ne suis pas venu répondre aux gens qui ont posté ces vidéos eux ils ne m'intéressent pas c'est pas la personne qui poste la vidéo qui m'intéresse ce sont les commandes les gens qui sont venus commenter les gens qui sont venus liker c'est eux qui m'intéressent c'est à vous que je réponds je ne réponds pas aux gens qui ont posté ça ou qu'est ce qu'ils ont ressorti ces vidéos ils ne m'intéressent pas pourquoi ils ne m'intéressent pas je vous défie je vous défie allez-y je vous invite à faire quelque chose allez-y dans les comptes facebook de toutes les personnes qui ont qui ont parlé du problème là pas le problème qui ont ressorti ces vidéos vous allez dans leur facebook et montrez-moi envoyez-moi dans mon facebook des postes là où ils parlent de l'affaire d'un couronavirus là où ces personnes là parlent en se posant la question que de la là où il parle de la mauvaise gestion du gabon là où cette personne là parle de 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 la disparition d'ali bongo montrez-moi sortez-moi ces vidéos là ou bien ces postes vous me les mettez chez moi prenez les personnes c'est simple prenez ces personnes là vous allez vous regarder ce qu'elles ont quelle est leur contribution dans le combat le combat que nous menons maintenant quelle est leur contribution c'est ça le problème c'est pourquoi les autres nous maltraitent une fois encore je le répète les autres nous maltraitent parce que nous ne nous n'avons pas de priorité nous aimons le congo ça nous aimons les télénovellas nous aimons la distraction les gabonais nous ne sommes pas nombreux seigneur pourquoi est ce que nous on nous disperse facilement comment vous expliquez qu'on nous disperse facilement comment on nous distrait facilement parce que c'est ce qui se passe enfin je comprends pas il y a des personnes avec qui je ne m'entends pas dans la résistance ce sont pas mes amis mais comme ils font du bon travail ils font du bon travail parce que j'estime que il faut une opposition c'est l'opposition qui fait évoluer un pays on change les règles en s'opposant on fait évoluer une nation par l'opposition et certains gabonais qui sont qui se disent oh moi je suis dans la résistance vous venez dire oh voilà elle était dans le pdg mais enfin on va en parler de cette histoire de pdg allons-y on en parle mes frères la question que j'ai envie de vous poser c'est que plus que les vous 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 certains parmi vous je ne dis pas tout le monde certains disent que il paraît il semble que le passage le bref passage de laurence dans le pdg parce que moi nandou j'ai été secrétaire fédéral du pdg huit ans huit c'est des petits niveaux c'est rien qu'une fédération qu'on a géré on n'a pas géré nous n'avons pas géré le pdg à l'échelle nationale on n'a pas géré on n'a pas une 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 des fonctions nationales ce sont des fonctions fédérales c'est des circonscriptions qu'on a géré nous n'avons pas été des administrateurs de crédit au compte du pdg mais pourquoi est-ce que comme par hasard on sort une vidéo de laurence donc qui gêne qui suscite des likes des commentaires et encore que quand on fait le compte le décompte des commentaires tous les commentaires sont sont favorables lui sont favorables donc si on compte le nombre de commentaires j'aurais pu dire que bon mais il faut quand même que je vous parle je tire la sonnette d'alarme parce que on ne peut pas continuer comme ça mais enfin quand même mes frères vous aussi mes frères vous regardez l'actualité sur les réseaux sociaux vous connaissez les gens qui tapent fort sur ce régime vous connaissez les gens qui tapent fort sur le régime vous les connaissez si on commence à vous si on vous demande qui tape fort sur le régime je ne pense pas que les noms des gens qui ont sorti ces ces vieilles vidéos vont sortir dans dans votre liste on comprend laurence donc fait peur aux gens oui parce que chez nous on dit que on ne lance pas les cailloux sur un arbre qui ne porte pas le fruit si si tu ne portes pas le fruit on ne va pas te lancer les cailloux si vous voyez les gens en train de lancer les cailloux sur l'arbre c'est que l'arbre là a quelque chose que les gens la veulent parce que si tu ne si tu ne représentes rien on ne va pas te lancer les cailloux on lance les cailloux sur toi parce que tu représentes quelque chose tu gènes tu gènes c'est pourquoi vous vous avez sorti les vidéos là les vidéos que vous avez hier vous avez sorti les vidéos là étaient déjà en 2016 dehors donc en vérité les gens ne découvrent pas grand chose mais il y en a qui veulent exister en parlant des autres il y en a qui veulent exister qui veulent se faire voir qui veulent qui estiment que bon comment est-ce que je peux me montrer bon il faut attaquer laurence il faut attaquer Stéphane Zeng il faut attaquer Nandouan parce que vous voulez exister vous n'existez qu'en attaquant les autres et c'est pourquoi le proverbe dit la citation dit les grands esprits discutent les idées quand tu as un esprit grand tu ne vas parler que des idées parce que pour construire une entreprise il faut une idée pour faire évoluer une nation il faut encore une idée quelle est ton idée les moyens esprits discutent les événements les événements comme le Covid-19 là Covid-19 c'est un événement dans l'histoire du monde on parle comment trouver les solutions on discute l'événement et les petits esprits les petits esprits discutent les gens donc vous congossez c'est ça les petits esprits les petits esprits vivent du congossa pas de valeur ajoutée c'est ça le problème c'est ce qu'on remarque nous sommes face à un problème important l'histoire du Gabon nous rappelle on va dire l'histoire du Gabon l'histoire du Gabon nous rappelle que le Gabon est resté parti état de 1967 non même avant parti état de 1967 jusqu'à 1900 jusqu'à 1990 parti état on est rentré en démocratie entre 90 et 93 pour l'élection présidentielle c'est là où la démocratie est arrivée mais mes frères mais la majorité de nos nos leaders politiques étaient tous des pédégistes et pas petits pédégistes la majorité je dis bien la vaste majorité de nos nos leaders politiques étaient des pédégistes ils étaient au parti qui au pouvoir le parti de Bongo Ndiba la majorité de nos leaders politiques que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité au pouvoir mais enfin la question que je pose la plupart des gens que vous voyez dans la dans l'opposition mais ils sont liés au pouvoir soit par le biais des le biais de des relations matrimoniales soit par le biais de relations d'affaires soit par le biais de liens occultes mais ils sont liés parce que un jour un jour je vais je vais me je vais vous montrer vous allez me pousser à prendre chaque homme politique et je veux vous décortiquer c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas votre pays je vais vous dire tel il y a tel comme ça comme ça comme ça vous allez crier si moi je peux le faire parce que moi j'ai fait ce j'ai déjà fait ce jeu là j'ai décortiqué la majorité des hommes politiques gabonais j'ai dit bien la majorité il y a quelques exceptions il y en a il y en a des exceptions mais la majorité des hommes politiques gabonais sont liés au pouvoir sont membres du système que nous combattons je dis bien sont membres du système c'est cela qui rend l'alternance difficile pas impossible difficile l'alternance est difficile au Gabon parce que de nombreux hommes politiques dans l'opposition sont liés ils ont les liens les liens occultes les liens matrimoniaux les liens d'affaires avaient le pouvoir mais enfin on peut vous les citer ça vous n'en parlez pas vous ne faites pas des vidéos ou des posts sur ça ce qui vous intéresse c'est ce que c'est venir sortir une vieille vidéo mais moi je peux vous sortir une vidéo de moi où je suis en train de défendre Ali à Vox Africa je peux vous sortir des vidéos je les ai où je défends Ali à Vox Africa est-ce que ça veut dire que je suis encore là-bas mais on fait arrêter on va aller jusqu'où est-ce que c'est ce qui est important aujourd'hui est-ce que c'est enfin mais c'est je suis désolé de le dire mais je pense que c'est quand même irresponsable irresponsable nous sommes le Gabon vient de rentrer en confinement les gens n'ont pas de masque le Gabon pendant que l'état l'état qui gouverne le Gabon a décidé que le port des masques est obligatoire dans la ville et il n'y a pas de masque dans la ville aucune pharmacie au Gabon ne vend les masques il n'y a pas de masque dans la ville et vous ce qui est important pour vous depuis 2 ou 3 jours c'est de venir parler de que Laurence était au PDG mais si on commence à prendre chaque leader de l'opposition vous pensez que c'est le nom de Laurence qui sortira dans les dégâts du Gabon si on commence à prendre un à un si on commence à prendre un à un je ne vais pas citer les noms vous les connaissez je n'ai pas besoin de citer un nom ici vous regardez vous faites le décompte le nom de Laurence donc sera dedans mais arrêtons ça rime à quoi quel est l'enjeu quel est l'objectif mais enfin moi ce que je remarque et je ne suis pas contre ce que je remarque c'est que en 2000 en 2000 en 2009 en 2009 l'homme après à la mort d'Omar Bongo quand Omar Bongo meurt en 2009 celui qui a gagné les élections c'était quelqu'un qui sortait du PDG choisi par les Gabonais pourquoi vous n'êtes pas allé prendre quelqu'un qui ne sortait pas du PDG puisque le PDG c'est un problème vous avez choisi quelqu'un qui sortait du PDG et pas les moindres celui que nous avons tous porté devant bon moi j'étais pédégiste à l'époque j'assume celui que vous avez porté devant en 2016 2016 et pourtant en 2009 il y avait des candidats qui n'avaient jamais été au PDG vous ne les avez pas choisis vous avez choisi quelqu'un le peuple vous savez le peuple a toujours raison le peuple c'est Dieu le peuple n'a jamais tort le peuple avait choisi quelqu'un qui avait qui sortait du PDG il y avait seulement quelqu'un semaine quelques mois en 2016 2016 tous les hommes politiques de l'opposition se sont mis d'accord autour d'un candidat qui sortait aussi du PDG la majorité des candidats qui étaient en pole position je dis bien en pole position en 2016 tous sortaient du PDG tous sortaient du PDG et pourtant il y avait des des candidats qui n'avaient jamais été au PDG il y avait des candidats qui n'avaient jamais mis le pied au PDG qui étaient là mais vous ne les avez pas choisis le peuple ne les a pas choisis on a décidé d'adouber ceux qui avaient qui sortaient du PDG mais enfin je ne suis pas contre ça moi même je suis je fais partie de ceux-là qui ont adoubé ceux qui sortaient du PDG parce que c'était le choix du peuple nous avons décidé ensemble comme ça mais enfin mes frères l'efficacité d'un joueur se jauge pendant le jeu là nous sommes en plein jeu politique vous pensez que s'il y a quelqu'un qui faut attaquer aujourd'hui c'est Laurence nous voulons l'alternance politique et s'il y a quelqu'un qu'on doit attaquer aujourd'hui dans la sphère politique c'est Laurence et vous pensez que quand les chinois regardent ça ils prennent que les gabonais sont sérieux quand les autres pays regardent vous pensez qu'ils prennent que les gabonais sont sérieux quelle est la personne à chaque fois qui monte au crinot pour défendre les intérêts des gabonais aujourd'hui qui monte au crinot pour défendre les intérêts des gabonais mais mes frères je vais vous poser une question je vais poser la question à tous ceux qui sont en train de me regarder vous tous qui me regardez là homme comme femme je commence par les femmes est-ce qu'aujourd'hui vous êtes avec vos premiers gars les gens avec qui vous êtes sortis la première fois est-ce que vous êtes encore avec eux aujourd'hui vous vous êtes séparés de votre premier gars ou bien même de beaucoup de gars avec qui vous étiez est-ce que quand vous sortez avec un homme et que cet homme là vous garde mal et que vous décidez de mettre fin à cette relation est-ce que ça veut dire que vous avez trahi et que vous décidez de sortir avec quelqu'un et que cette personne vous garde mal est-ce que ça veut dire que vous avez trahi le couple est-ce que mettre fin à une relation veut dire qu'on est mauvais ou bien vous êtes avec une femme et que vous décidez de quitter la femme est-ce que ça veut dire que vous avez trahi la relation ou bien que vous êtes mauvais mais quand vous êtes dans un couple et que ça ne passe pas mais vous partez est-ce que partir veut dire que vous êtes mauvais quitter une relation est-ce que ça veut dire qu'on est mauvais si vous êtes dans un parti politique et vous le parti politique vous avez fait confiance et que vous vous rendez compte que c'est des voyous est-ce qu'il n'est pas normal de partir quand ça ne marche pas dans une relation mais c'est normal qu'on choisisse de partir et ça c'est même la preuve qu'on est intelligent quand on dit que bon mais en fait on a le droit de partir Lucifer habitait avec Dieu il a vu qu'il ne voulait plus ce que Dieu faisait il n'était pas d'accord mais Lucifer a pris ses affaires il est parti Dieu avait créé Adin et Ève ils étaient ensemble il a vu qu'Adin et Ève n'étaient pas sérieux mais Dieu a dit partez Dieu se sépare des gens les gens se sont séparés de lui c'est normal dans la vie c'est pas bon c'est pas bon les gens ont le droit de mettre fin à des relations qu'on estime que ce n'est plus bon Laurence Ndong était au PDG elle a dit qu'elle part en 2015 j'étais au PDG j'ai dit que je pars d'autres Gabonais qui étaient au PDG ont vu qu'il y a les voyous il faut partir chacun se réveille le jour il voit que c'est bon il y a des hommes avec qui vous êtes sortis son ex est resté seulement 6 mois avec lui toi tu es venu en 6 mois l'ex a vu que le gars n'était pas bon toi tu es resté 2 ans est-ce que ça veut dire que tu es plus bête que l'autre qui est parti après 6 mois non toi tu as eu ton temps tu as essayé d'arranger les choses pourquoi vous êtes en train d'en faire un tentamard un problème grave mais chacun part à un moment donné il y a un moment où vous estimez que ah enough is enough I'd go a money moi je m'en vais maintenant parce que c'est plus bon bon maintenant depuis que nous sommes partis vous regardez le parcours de Laurence depuis que Laurence a quitté le PDG de vous à moi vous regardez toutes parce que si vous parlez d'elle aujourd'hui c'est parce qu'elle vous fait peur vous avez certainement raison d'avoir peur il faut avoir peur parce que si vous parlez d'elle aujourd'hui et vous ne parlez pas des autres c'est peut-être parce que vous avez beaucoup plus de considération pour elle c'est pourquoi vous ne parlez pas des autres et nous avons vu sa non pas seulement sa résilience mais elle est ses dernières communications ses derniers jours c'est pas évident on sait comment ça se passe elle attaque elle attaque elle attaque les voyons sauf si maintenant vous êtes du régime si vous êtes du régime et vous attaquez bon c'est de bonne guerre mais moi j'estime en ce qui me concerne que quelqu'un qui se bat pour la libération du Gabon nous devons protéger cette personne nous n'avons pas beaucoup de leaders dans la résistance quand je dis des leaders je parle des gens qui montrent voilà là où on parle voilà là où on parle vous ne savez pas ce que nous vivons vous ne savez pas ce que nous vivons vous ne savez pas ce que beaucoup de Gabonais qui sont dans la diaspora ont comme sollicitation nous devons encourager les leaders que nous avons quand nous avons des leaders nous devons les encourager nous devons les protéger moi ça me fait mal moi je vous le dis je vous livre mon sentiment ça me fait mal aujourd'hui que Bertrand Zibaba que tous les Gabonais ont acclamé quand il a démissionné devant Ali Bongo Ali Bongo là le maltraite aujourd'hui en prison Bertrand Zibaba jusqu'aujourd'hui est-ce que je peux dire que les Gabonais sont en train de l'aider moi je me rappelle lorsque Mohamed Ali Mohamed Ali avait refusé d'aller à la guerre du Vietnam Mohamed Ali il avait refusé d'aller à la guerre du Vietnam et l'état américain lui avait retiré sa ceinture il était champion du monde on lui retire la ceinture de tous les droits on lui a retiré sa ceinture de champion du monde et on lui a retiré sa licence ça veut dire qu'il n'avait même plus le droit de combattre même un amateur on lui a tout retiré Mohamed Ali il était devenu pauvre avec beaucoup de dettes vous savez qui l'a aidé ce sont des américains qui lui donnaient à manger qui lui ont donné un abri qui lui ont dit non tu es notre champion qui l'ont encadré jusqu'à ce que les gars perdent la guerre du Vietnam quand ils reviennent on redonne à Mohamed Ali la licence il repart combattre il redevient champion du monde mais nous nos héros nos héros qu'est-ce qu'on en fait Bertrand Zibabereke là-bas combien parmi vous ont appelé sa femme ont appelé les enfants aider les enfants qui sont en taule voilà mon frère Landry Amian qui était en prison 4 ans presque 4 ans quand on vous appelait que allez-y à la prison combien elle est combien elle est pour dire que ah voilà notre héros parce que je vous vois tous aller aux Etats-Unis vous allez oh je m'en vais aux Etats-Unis je viens en France vous savez comment les noirs américains se sont battus pour que vous vous alliez aux Etats-Unis et vous bénéficiez d'un certain nombre de libertés voilà ici en France un jour je me baladais dans le métro à Londres j'avais j'avais des affaires mon ex-femme était enceinte de mon fils là qui joue au basket c'est comme ça qu'un blanc un blanc dans le métro me donne la place ils nous donnent non ils étaient deux ils nous donnent la place parce qu'on avait des affaires on avait elle était enceinte on nous donne la place pour nous asseoir il y avait deux jamaïtains qui étaient vieux qui étaient en train de rigoler je leur dis ah big root boy ils me disent il me parle en anglais il me dit mais je vous vois vous assez mes enfants est-ce que vous savez comment nous nous sommes battus pour que vous aujourd'hui vous bénéficiez du fait qu'un blanc se lève pour vous donner la place ils m'ont dit mais pour vous ça semble normal ça semble logique mais à notre époque ça c'était un rêve quand on a débarqué en Angleterre ici dans les années 50-60 j'étais encore petit avec mes parents un blanc se levé au bus pour vous donner la place c'était un rêve il me dit ça on n'avait même pas le droit de rêver comme ça mais nous nous sommes battus il y a eu des morts pour que vous aujourd'hui vous soyez les bénéficiaires de cette bagarre mais nous quelle est la bagarre que nous nous faisons aujourd'hui pour que nos enfants soient les bénéficiaires demain de notre bagarre de notre engagement qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Gabon parce que au Gabon nous ne nous battons pas contre les militants ce ne sont pas les militants les dibamba contre les contes qui ont ce bas au Gabon nous nous battons contre un état d'esprit et c'est cet état d'esprit là qui fait qu'on sorte des postes là où vous allez prendre des vieilles vidéos qui n'ont aucun sens pour les ramener sur la place la place publique virtuelle vous ramenez des vidéos qui n'ont aucun sens seulement parce que vous n'avez rien à faire vous n'avez rien à dire si on part dans vos facebook on ne va voir rien sur le covid-19 sur la gestion du covid-19 au Gabon on ne verra aucun poste sur où se trouve Ali Bongo Alianga ce que Farjon a fait on ne voit vous n'avez aucune contribution objective dans ce que le Gabon est en train de devenir aucune contribution vous ne faites aucun sacrifice mais comme vous voulez exister vous voulez faire le buzz vous vous êtes vous êtes ce qu'on appelle des petits esprits vous parlez vous discutez les gens vous ne discutez pas les idées vous ne discutez pas les événements vous discutez les gens c'est pourquoi vous partez le temps à venir discuter vous congossez sur les gens mais mon dieu seigneur ça nous apporte quoi quelles sont nos bagarres quelle est notre bagarre aujourd'hui voilà les africains qu'on a bastonné on a maltraité on a chassé des hôtels on nous accuse en Chine que c'est nous qui avons amené le pang le nkourouna virus au début les chinois disaient que c'était Batman c'était le comment on appelle Batman en français c'est Batman qui a amené le nkourouna Batman a donné le kourouna au pangolin ce n'est plus Batman qui a donné le pangolin c'est maintenant les africains qui ont amené le nkourouna en Chine vous n'en parlez pas dans vos facebook et ça miadzuna miadz comme il donne un imam Laurence donc Laurence donc était au PDG Laurence donc faisait tel discours mais c'est normal quand tu es dans un parti politique mais tu dois défendre ton parti c'est normal mais quand aussi tu es parti tu es parti ce qui est mauvais c'est faire le ping-pong Oka 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 Là tu es incroyable on nous a attaqué moi j'ai été attaqué on m'a attaqué de nombreux activistes m'ont insulté de 19h à 6h du matin mais je suis là on m'a attaqué je suis là oh Nandou est vendu Nandou est parti ceci Nandou a fait cela Nandou a rencontré tel Nandou a rencontré enfin c'est pas je suis là je suis toujours cohérent malgré les sollicitations vous pensez que les gens contre qui nous nous battons ne nous sollicitent pas vous connaissez les sollicitations dont nous faisons l'objet que nous refusons tous les jours je vous pose une question on est là entre nous vous pensez que Laurence si elle voulait elle faisait ça pour elle-même vous pensez qu'elle ne peut pas dire tout de suite qu'elle va au gouvernement si Laurence dit qu'elle va travailler avec le gouvernement vous pensez qu'elle ne peut pas être ministre si tout le suite est dit qu'elle part vous allez lui faire quoi ? Patrick Kayogo est parti il était avec nous ici vous lui avez fait quoi ? Iwangu est parti vous lui avez fait quoi ? Michel Menga il était avec nous il est parti vous lui avez fait quoi ? Ndong Sima est parti à l'investiture d'Ali Bongo quelques semaines après qu'Ali Bongo ait tué les Gabonais vous avez fait quoi Ndong Sima ? Raymond vous avez parlé ? vous pensez qu'on ne sollicite pas les gens ici dans la diaspora ? citez-moi une seule personne qui a quitté la diaspora qui est une personne un leader qui est parti de la diaspora pour aller travailler au Gabon donnez-moi son nom dans le gouvernement actuel donnez le nom je suis là j'attends donnez le nom de quelqu'un qui était dans la diaspora avec nous ici qui se retrouve là-bas en train de travailler mes frères quand vous avez un leader l'objectif n'est pas d'aimer quelqu'un je ne vous demande pas d'aimer moi je ne juge pas quand même mais respectez l'engagement de quelqu'un respectez l'engagement des gens Bob Marley disait emmancipate yourself from mental slavery none but ourselves can free our mind have no fear for atomic energy but none of them can stop the time how long shall we keep our strength how long shall we kill our profit while they stand aside and look some said it's just a part of it we got to fulfill the book il faut qu'on s'émancipe de la mentalité d'esclave lui il disait Bob Marley disait que pendant combien de temps allons-nous rester là regarder observer les gens là comment ils tuent nos prophètes mais moi je dis que combien de temps pendant combien de temps nous allons rester là à tuer nous même nos prophètes Bob Marley il disait que ce sont les autres qui tuaient nos prophètes moi je dis how long shall we kill our prophet nous comment est-ce que nous même tuons nos propres prophètes je ne suis pas en train de dire que Laurent c'est prophète c'était une figure de style j'ai dit que pourquoi nous tuons nos héros les gens qui se battent pour nous pour nos enfants je le répète je ne suis pas en train de dire que Laurent c'est prophète parce qu'il y a des gens qui vont dire que Laurent c'est prophète certains parmi vous je n'ai pas dit que Laurent je dis que pourquoi nous tuons nous même nos propres héros dès qu'on a un héros on le tue pourquoi nous tuons nos propres héros nous même nous tuons nos prophètes à l'époque c'est des minitalents qui tuaient les prophètes noirs mais là c'est nous même et encore que les minitalents c'est à voir parce que Martin Luther King c'est son un noir qui l'a tué l'autre là Malcolm X un noir qui l'a tué nous même nous tuons nos propres gens comme Judas était allé vendre Jésus vous savez le problème de l'homme noir Thomas Sankara Thomas Sankara a été trahi par Pablo Sankara son pote son pote Patrice Lumumba a été trahi par Mubutu son pote Jésus Christ a été trahi par Judas son ami est-ce que des fois je me dis est-ce que c'est humain de trahir tes gens mais arrêtons mes frères arrêtons et concentrons nous sur ce qui est important moi je ne vais pas faire un long live je vous ai appelé pour vous dire les enjeux sont importants les enjeux sont importants les enjeux sont importants ce n'est pas le moment vous avez vu le mint moment est-ce que vous voyez en ce moment Mélenchon attaquer Macron bien parce qu'ils sont focalisés sur la recherche des solutions pour le coronavirus j'ai entendu des gabonais qui disent le coronavirus ne va pas arriver au Gabon regardez on n'a pas les morts mais frère ce n'est pas ça on ne sait pas ce qui va arriver demain on doit prévoir gouverner se prévoir prenons les précautions pour que ça n'arrive pas comme ça on gagne la bataille au moins pour une fois il y aura une maladie qui ne va pas arriver en Afrique mais l'objectif nous sommes encore au début c'est pas le moment de dire non ne chantons pas trop vite victoire observons prenons les précautions nécessaires c'est ce qui est important aujourd'hui maintenant si on gagne c'est bien moi je ne vais jamais prier pour que les gabonais meurent jamais ou bien les africains je ne vais jamais prier pour que les africains meurent non prenez précautions voilà la priorité la priorité c'est pas chercher à savoir Laurence qui était au PDG mais tout le monde elle n'a jamais caché ça Laurence n'a jamais caché qu'elle était au PDG elle dit elle écrit dans un livre elle écrit c'est pas caché personne ne cache qu'elle était au PDG on ne cache pas ce qui est important aujourd'hui c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle se bat pour la cause est-ce qu'elle se bat pour améliorer les conditions de vie des gabonais c'est ce qui est important c'est ça qui est important est-ce qu'elle se bat c'est ça le problème si vous dites qu'elle se bat même si vous ne l'aimez pas laissez la tranquille mais vous attaquez vous attaquez vous attaquez vous attaquez l'objectif ce n'est pas ce qu'elle fait si ce qu'elle fait vous embête faites mieux c'est ça moi je comprends pas nous sommes face aujourd'hui c'est Noureddin Noureddin est en train de vouloir prendre le pouvoir Noureddin si nous ne nous organisons pas ça va être un troisième Bongo au pouvoir au Gabon Noureddin mais je vous dis Ali Bongo est gentil Noureddin prend le pouvoir à 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans mes frères vous n'avez rien vu le Nkourouna est faible Noureddin devient président du Gabon le Nkourouna c'est faible le Nkourouna virus c'est petit voilà les enjeux actuels voilà les enjeux il est temps que les Gabonais agissent comme un peuple aucun leader n'est parfait dans l'histoire de l'humanité aucun moi je ne connais pas un leader parfait ça n'existe pas et ce n'est même pas ce qu'on recherche parce qu'aucune oeuvre humaine ne peut être parfaite nous notre objectif en tant que peuple Gabonais c'est de décider où est-ce qu'on va Farjon qu'on a négligé nous a géré pendant un an eux-mêmes qui ont amené Farjon l'ont mis en tôle ils ont mis Nourédine voilà Nourédine qui gère le Gabon ils nous ils transforment d'autres Gabonais en moutons voilà les véritables enjeux de notre pays qu'est-ce que nous faisons Nourédine Nourédine un petit enfant qui s'assoit sur le cuisse de sa mère il veut nous commander il est déjà en train de nous commander voilà les enjeux voilà ce dont il faut parler matin midi et soir dire qu'on n'est pas d'accord il faudrait parler de Laurence Laurence a déjà géré quel budget au Gabon elle a volé quel argent elle a occupé quel poste à l'échelle nationale elle a administré quel ministère dites-moi c'est pas important on aura le temps nous aurons le temps nous aurons le temps de parler de tout ça pour l'instant c'est ça le problème de l'Afrique voilà les vrais enjeux les enjeux c'est ça les enjeux c'est ça les enjeux c'est ça tous les Gabonais doivent se mettre ensemble et dire non regardez comment on nous gère nos parents au village on les confine on les met comme du bétail on les envoie là-bas il n'y a pas d'argent on se moque on va leur donner une bouteille ils font les selfies on se moque de nos familles de nos parents voilà les enjeux les enjeux c'est pas il n'y a qu'à bord le poste sorti les vidéos moi je vais je vais vous sortir ma vidéo où je défends le PDG tout ce que vous voulez qu'on vous peut-être que vous il y en a moi je peux vous sortir ça je ne fais pas c'est pas la cachette où je défends Ali Bongo je peux vous sortir ça est-ce que ça va changer le combat que j'aimais aujourd'hui enfin ça ne va pas changer le combat que j'aimais aujourd'hui je vous vois beaucoup de filles parmi vous là vous allez vous allez la dot vous amener un homme il vous dot il vous épouse il vous amène même à l'église après vous demandez au divorce vous les filles là est-ce que ça veut dire que vous êtes des voyelles est-ce que ça veut dire que vous êtes des voyelles mais ça il arrive que c'est plus bon il arrive que c'est plus bon il y a des hommes là vous épousez une femme vous l'avez doté vous l'avez à l'amener à la mairie et puis vous voyez qu'elle n'est plus bien elle vous insulte matin soir elle ne prépare plus la nourriture vous dites que vous partez est-ce que ça veut dire que vous êtes mauvais mais ça arrive mais c'est comme ça que ça se passe dans la Bible dans la Bible c'est écrit que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne se sont pas accordées et moi je peux même rajouter que même lorsqu'elles se sont accordées lundi vous vous accordez lundi et mardi si mercredi et jeudi il y a un qui ne respecte pas l'accord mais vous vous séparez on le dit lundi et mardi on a dit qu'on marche comme ça on a dit on marche on n'a pas dit qu'on court toi tu es en train de courir moi je ne peux pas courir comme tu veux courir on se sépare toi tu vas courir pour toi moi je vais continuer à marcher parce qu'on s'est accordé pour dire qu'on marche mais toi on a signé les papiers quand on marche toi tu veux maintenant courir moi je ne peux pas courir comme tu veux courir cours seul moi je vais marcher allez on va signer miracana ça ne veut pas dire que tu es mauvais ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais toi tu veux marcher lui il veut courir il va aller vite mais c'est comme ça chacun a son truc donc moi ce que je veux dire c'est que nous avons des enjeux importants concentrons-nous sur ces enjeux-là ce sont ces enjeux-là qui vont définir où le Gabon s'en va parce que je vous le dis mes frères en Afrique-là nous sommes en train d'être les derniers le Gabon a le taux de redoublement le plus élevé sur terre voilà les véritables enjeux le Gabon est géré par quelqu'un qu'on ne voit pas un gare confiné voilà les enjeux la Guinée équatoriale nous a dépassé en tout les autres pays sont en train de gérer le Covid-19 mieux que nous le Sénégal qui a une population supérieure à la nôtre de loin 16 millions ou 15 millions d'habitants le Sénégal gère mieux le Covid-19 que nous ils ont des meilleures infrastructures alors qu'ils n'ont pas la richesse que nous nous avons nous nous avons moins de 2 millions d'habitants mais le Sénégal nous bat voilà les enjeux à l'intérieur de notre continent voilà les enjeux le Gabon doit être un pays de référence voilà les enjeux les enjeux c'est à ce niveau-là c'est pas au niveau que Laurence n'a pas PDG c'est pas ça qui est important à Tanzam Laurence n'a pas parlé du PDG ça c'est pas important les enjeux c'est ça vous savez quand quelqu'un met un post sur Facebook qui est bizarre les Gabonais avant d'aller répondre allez-y dans son Facebook et regardez ses publications si vous voyez que ce gars-là est sérieux vous pouvez venir répondre mais si vous voyez qu'il ne parle rien des choses sérieuses laissez vous le bloquez même faut le bloquer si vous voyez que la personne nous avons des problèmes sérieux mes frères les Américains ne savaient pas que le COVID-19 fallait les frapper comme ils sont frappés et il y a de nombreux noirs qui meurent là-bas j'entends des Gabonais dire le COVID-19 ne va pas arriver chez nous parce qu'il fait chaud non on rentre en saison c'est chaud j'entends des Gabonais dire il y a la pluie on peut encore mettre les seaux dehors on est en train de rentrer en saison c'est chaud la saison sèche à ceci de particulier c'est que il n'y a pas l'eau c'est fini parce qu'on rentre en saison sèche je ne sais pas comment là encore nous sommes à la grande saison de pluie les gens peuvent laver les mains il y a l'eau mais il n'y a pas l'eau qui sort saison sèche on va se laver encore les mains 1 2 les températures vont baisser au Gabon parce que souvent au Yur ça veut dire qu'il fait frais en saison sèche il fait très frais les températures au Gabon baissent ça baisse beaucoup et c'est humide voilà les enjeux du Gabon voilà là où on doit parler au Yuronga comment on va gérer le coronavirus en saison sèche parce qu'à partir de juin c'est fini on est en saison sèche voilà les enjeux voilà là où les Gabonais doivent commencer à pousser la réflexion les enjeux c'est pas un kakobemamao Laurence en beu PDG c'est pas ça le problème en ce moment ici nous sommes en train de mettre en place une organisation pour apporter notre contribution au COVID-19 je ne vais pas en parler ici mais nous sommes déjà en train de nous organiser j'ai demandé j'ai proposé moi j'ai proposé en guise de contribution aux Gabonais qui sont au Gabon qu'allez y prendre demander à tous les tailleurs tous ceux qui ont une machine à coudre de se mobiliser et de coudre les masques j'ai demandé humblement humblement j'ai dit comme les autres il y a des tailleurs tous les tailleurs qui sont fermés demandez aux tailleurs de se mobiliser tous les tailleurs vous faites un appel national à tous les tailleurs qu'il faut que chaque tailleur nous sorte 100 masques ou bien 200 masques par jour moyennant une petite somme le masque à la pharmacie coûte 3800 francs un masque à la pharmacie 3800 francs ce n'est pas à la portée à la bourse de tout le monde tout le monde ne peut pas acheter les masques un masque 3800 francs on ne va plus vivre c'est pourquoi j'ai demandé aux Gabonais demander à tous les tailleurs que ce qu'ils soient des étrangers ou des Gabonais de se mobiliser repartir l'état le gouvernement doit permettre à tous les tailleurs de repartir au travail de nous confectionner des masques nous allons leur donner le modèle qu'ils doivent suivre on peut sortir un modèle il y a des modèles sur internet on leur dit faites les modèles les masques doivent ressembler à ceci ou à cela vous donnez trois modèles ils vont se battre maintenant quand ils ont terminé l'état peut sortir de l'argent pour acheter ces masques là et les distribuer aux Gabonais c'est comme ça ça c'est la contribution moi j'ai fait cette contribution pour la bouffe sur le plan alimentaire j'ai proposé que nous nous mangeons la viande chez nous allez-y tuer les animaux qui sont en brousse nous avons des surpopulations de buffles surpopulations de gazelles nous avons des surpopulations d'éléphants on tue certains animaux vous venez au lieu d'aller donner aux gens des trucs des bons alimentaires un petit sac de riz avec machin non pendant qu'au Sénégal Makisal est en train de distribuer à tous Sénégalais tous les Sénégalais un sac de riz de 50 kilos un sac de riz de 50 kilos c'est supérieur à 25 000 francs avec nous nous sommes en train de blaguer au Gabon la population du Sénégal c'est peut-être cinq fois la population du Gabon mais on distribue à tout le monde un sac de riz nous on n'est pas capable de donner de enfin c'est pas possible voilà les enjeux si vous voulez les enjeux voilà les véritables enjeux qui sont importants si vous voulez parler des choses comme on a déjà dit tuer les éléphants on tue les éléphants on tue un éléphant peut nourrir un quartier chez nous au Gabon si on tue cinq éléphants avec des gazelles avec des buff on peut nourrir tout Libreville on donne à chaque maison un un cinq kilos de viande les gens vont préparer c'est mieux pendant deux semaines on tient avec ça vous pensez que oh non on a des conventions avec le VVF le VVF les gens ont faim les gens ont faim les animaux ne sont pas plus importants que les êtres humains voilà les contributions je peux vous en faire d'autres je peux vous en faire d'autres on peut donner aux gens l'électricité cadeau tout le monde chaque Gabonais peut recevoir dans sa maison ce qu'ont les compteurs cent mille francs d'électricité ça peut tenir enfin on a fait des propositions est-ce que ce sont les propositions qui manquent si vous voulez on fait des propositions des propositions concrètes les gens des eaux et forêts peuvent aller tuer des animaux on amène ça dans les canter on distribue aux gens au lieu de demander aux gens de venir vers le canter le canter vous pouvez déposer cinq kilos devant chaque maison soit cinq kilos de buff cinq kilos de gazelles cinq kilos d'éléphant cinq kilos de chaque animal vous donnez aux gens ils vont manger c'est ça donc voilà un peu voilà ce que j'avais à dire bon maintenant il y a quelqu'un qui me dit il faut encore arriver en province pour tuer les éléphants mais maman je ne sais pas si tu connais le Gabon mais il y a surpopulation d'éléphants quand tu prends la voiture jusqu'à Anjolay les éléphants traversent même la route quand tu es dans le Moyen-Ogué il y a trop d'éléphants le Moyen-Ogué c'est loin là l'autre côté là où vous allez à la pointe des nids il y a les éléphants là-bas fatigués il y a un éléphant qui avait poursuivi un rappeur français l'éléphant l'avait chassé de la plage il y a un éléphant qui avait qui avait chassé un rappeur français qui était obligé de fuir donc nous avons des animaux on n'a pas besoin d'aller loin les gardes les gens des eaux et forêts peuvent aller on a la pêche les gens peuvent pêcher le poisson distribuer moi je vois les Minterans viennent au Gabon font maintenant des jeux qui sont bizarres ils pêchent le poisson ils montent ils jettent encore le poisson dans l'eau c'est devenu nous on n'a pas les jeux ça c'est les jeux de la malédiction il y a des jeux que les gens font au Gabon bizarre où ils amènent les 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 poissons ils pêchent les Minterans font ça là devant la présidence là l'autre côté de la présidence au bord des mers ils pêchent des gros poissons ils sortent ça ils font la photo ils jettent encore le poisson dans l'eau j'ai vu les gens faire ça en 2015 je me suis sorti il y a des choses nous avons vu il y a des choses il y a des choses il y a des choses après voilà 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 les Minterans ce que et les Gabonais étaient en train d'applaudir je disais voilà les gens perdus il y a des éléphants nous avons des surpopulations c'est parce que vous ne connaissez pas votre pays vous n'allez jamais au village vous partez qu'à Dubaï voilà les Gabonais qui sont coincés à Dubaï on ne sait pas c'est comment ils me disent en Dubaï ils sont coincés là-bas vous n'allez pas au village si ils étaient allés au village ils ne seraient pas coincés ils seraient revenus à Libreville mais dès que vous avez un petit truc mais qu'à Dubaï vous ne voyez jamais les gens de Dubaï venir au Gabon vous êtes à Dubaï vous n'allez pas au village vous allez à Dubaï c'est le problème en tout cas j'ai terminé ce que je voulais vous dire on va on va je vais je clôt ce cette ce live en remerciant ceux qui se sont connectés vraiment merci merci beaucoup c'est sans haine il n'y a pas de haine c'est le Gabon qui doit gagner je n'ai pas de problème avec quelqu'un j'ai décidé d'intervenir parce que ça commençait à m'embêter j'étais un peu fâché je me suis dit mais on a quand même il y a des problèmes plus importants c'est pourquoi j'ai décidé de parler je n'ai pas de haine avec quelqu'un je n'ai pas de problème avec quelqu'un je n'ai pas de problème avec quelqu'un donc on va on va se dire au revoir merci pour ceux qui se sont connectés merci pour ceux qui se sont connectés on est ensemble on est ensemble que Dieu protège le Gabon bye bye on est ensemble on est ensemble